Paris. Raymond Barre aux agriculteurs, exportez davantage. Tour de France, le Landais RAS gagne l'étape Bordeaux-Limoges. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Pour la sixième fois en trois ans, un diplomate étranger en poste à Paris a été victime d'un attentat. L'ambassadeur de Mauritanie en France a été blessé ce matin par plusieurs coups de feu alors qu'il se trouvait en voiture dans le 16e arrondissement à Paris. Il est gravement atteint, mais ses jours ne sont pas en danger. Chacun rejette sur l'autre la responsabilité de l'acte. Certains officiels mauritaniens laissent entendre qu'il s'agit du front Polisario. Le Polisario attribue l'attentat au Maroc et le Maroc dit que cet acte entre dans le cadre d'une action continue de l'Algérie. Nous voilà bien avancés. Mais revenons sur l'attentat en lui-même, à propos duquel le président de la République vient d'envoyer un télégramme au président mauritanien Uldada. C'est à ce croisement que l'ambassadeur a été attaqué. Il sortait de son domicile, situé rue du commandant Marchand, et s'apprêtait à monter dans sa voiture, garée à l'angle de l'avenue Malacor. Un artisan qui travaillait en face au trottoir assistait à la scène. On a entendu les coups de feu, on s'est retourné, les types sont partis en courant. Quelle allure avait-il ? L'allure, genre normal, tout à fait normal. Non mais ils étaient habillés à la française ? Ah oui, 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 il y en avait un qui avait un ensemble en jean, et puis l'autre, il me semble qu'il avait une veste marron. Vers quelle heure ça s'est produit ? Bon, il y a une petite heure de ça. Une heure ? Et vous avez été voir qui était blessé, ce qui se passait sur place ? Dans la DS, oui, on a vu le type qui était à l'arrière. La personne agressée était dans une voiture donc ? Oui, dans une DS. Au moment où il arrivait, il partait, qu'est-ce qu'il faisait ? Oui, il était arrêté, il était arrêté juste ici. Et puis ils lui ont tiré dessus à ce moment-là, quoi. Ils sont partis aussitôt en courant. Oui, aussitôt en courant. L'attentat a été revendiqué par les brigades internationales Ali Mohamed El-Wali Sayed, du nom de l'ancien secrétaire général du Front Polisario. Ce dernier trouvait la mort au cours de l'attaque contre Nuit Chod en juin 1976. A Madrid et Alger, les porte-parole du mouvement déclarent ne pas être au courant de cet attentat. De telles méthodes ne sont pas dignes du Front Polisario, ajoute-t-il, rejetant la responsabilité de l'agression sur les services de renseignement marocains. Depuis 1974, cet attentat est le sixième contre des diplomates étrangers en France. En juin cette année-là, l'attaché militaire d'Uruguay à Paris était assassiné par deux inconnus. Ce n'était là que le premier d'une longue liste. Mladen Djokovic, vice-consul de Yougoslavie à Lyon, est blessé grièvement le 29 mars 1975 par des opposants au régime du maréchal Tito. La même année, Bartolomé Garcia Plata Vallée, attaché militaire adjoint de l'ambassade d'Espagne à Paris, est grièvement blessé le 8 octobre 1975 par des militants basques. Ismail Erès, ambassadeur de Turquie en France, est tué le 24 octobre 1975 par l'armée secrète pour la libération de l'Arménie. Enfin, M. Joachim Zenteno-Hanaya, ambassadeur de Bolivie en France, est tué en mars 1976 par les brigades Che Guevara. Pour revenir aux responsabilités de cet attentat, voici à l'instant la confirmation de ce que je vous disais en début de journal. Gérard Sebag a joint à Alger l'un des responsables du ministère de l'Information du Front Polisario. Écoutons cette conversation par téléphone. Le recours à ce genre de méthode ne peut être qu'une réaction désespérée de nos ennemis devant nos récents succès militaires et diplomatiques. Cette provocation vise vainement à entamer le crédit de la lutte de notre peuple et à sémer la confusion. L'on sait que Paris a toujours été choisi par les services de renseignement marocains et leurs complices pré-exécutés de pareilles besoins. La victorieuse offensive Chahide El Wali Moustapha Sayed se mène sur le terrain du combat non ailleurs, c'est-à-dire au Sahara, à l'intérieur des frontières du Sahara, au sud du Maroc et en Mauritanie. Donc je pense que vous avez bien compris, le Front Polisario rejette toute responsabilité dans cet attentat. Avec nous sur ce plateau, un homme que l'on voit plus souvent dans les conférences internationales que dans les salles de rédaction ou dans les studios de télévision. Et je vous remercie d'être venu ce soir sur Antenne 2, Courte-Waldheim, donc secrétaire général des Nations Unies. Avant toute chose, M. le secrétaire général, parlons de cet attentat. Vous avez vu tout à l'heure Valéry Giscard d'Estaing et vous avez avec lui évoqué l'affaire du Polisario. Alors est-ce que l'on peut considérer que vous êtes un médiateur ? Est-ce que vous avez le moyen de régler ce problème des six Français qui sont détenus par le Polisario ? Les Nations Unies sont engagées dans le processus de négociation, mais pour le moment il y a un impasse. C'est pourquoi l'OIA a décidé il y a quelques jours seulement de convoquer une session spéciale du sommet africain pour s'occuper de cette affaire. Et vous servez vous de médiateur pour la libération des six Français qui sont maintenant détenus depuis plus d'un mois ? Oui, c'est vrai. Je suis en contact avec toutes les parties concernées. Votre solution avance ? Doucement. Ça ne va pas si vite, mais j'espère qu'il sera possible de produire des résultats. Votre question, M. le secrétaire général, et je crois que tous les Français se la posent, c'est de savoir si l'ONU a suffisamment de poids pour régler les drames douloureux de telle ou telle partie du monde. Je vais prendre un exemple, M. Valdem. En France, nous sommes toujours assez choqués par ce qui se passe en Ouganda et par l'image que donne son président Idi Amin Dada. Regardez, par exemple, ces images qui ont été recueillies par notre envoyé spécial au sommet de l'EUA, Philippe Chatenet. Alors, est-ce que vous avez vraiment, M. Valdem, le moyen de pouvoir dire à tel ou tel chef d'État dont nous pouvons penser que c'est un dictateur, de dire assez ? Il faut décider si on fait une déclaration publique condamnant telle ou telle action, ou de prendre contact avec ce chef d'État et essayer de le convaincre de changer la politique de ce pays. Dans ce cas spécial, j'ai réussi d'envoyer une mission des Nations Unies pour vérifier la situation humanitaire, c'est-à-dire la situation à l'égard du droit de l'homme, à Ouganda. C'était une mission préliminaire et le président Amin a consenti maintenant de recevoir une deuxième mission plus concrète pour vérifier les violations du droit de l'homme. Donc, dans ces cas-là, vous acceptez d'intervenir dans telle ou telle affaire intérieure d'un pays ? Eh bien, c'est un problème, naturellement, mais pour des raisons humanitaires, je n'hésite jamais de le faire. M. Valdem, un grand problème mondial, le problème du Proche-Orient actuellement, la conférence de Genève, à votre avis, c'est bien parti ou c'est mal parti ? Eh bien, on a proposé une date, et je suis heureux de cela, mais nous sommes encore loin d'une solution. Il faut bien préparer une telle conférence, parce que si on va à Genève, les 10 octobre, sans avoir bien préparé la conférence, ce sera un échec. C'est pourquoi j'attache une très grande importance de résoudre les questions ouvertes concernant la procédure, la participation de l'OLP, par exemple, et la substance. Qu'est-ce qu'on peut discuter à cette conférence ? Parce qu'il faut avoir un concept, autrement, ce sera contre-productif. Je remercie, M. Valdem. Lancement officiel aujourd'hui d'une vaste campagne pour les Français en vacances, France Opération Fruits et Légumes. Jusqu'à la mi-septembre, vous verrez apparaître cette nouvelle rubrique dans tous vos journaux, à l'initiative du Secrétariat d'État à la consommation. Ce seront les fourchettes quotidiennes de 6 produits pilotes. Paupe de terre, artichaut, tomate, pêche et raisin. Et puis poire, j'avais oublié. Voilà pour les consommateurs. Et du côté des producteurs, c'est-à-dire des agriculteurs, on avait surtout aujourd'hui un oeil fixé sur l'hôtel Matignon. C'est là, en effet, que se tenait la 7e conférence agricole annuelle. Une conférence qui, chaque année, regroupe les pouvoirs publics et les syndicats de pays. Le point des travaux par Raymond Barr, avec notamment le problème de l'arrivée des pays méditerranéens dans le marché commun. La question des productions méditerranéennes a été traitée. Elle a été traitée sous ses aspects extérieurs et sous ses aspects intérieurs. Sous ses aspects extérieurs, la position du gouvernement a été très clairement expliquée aux organisations professionnelles. En premier lieu, indépendamment des problèmes de l'élargissement, il y a un problème qui se pose au titre de la politique agricole commune. Il s'agit de compléter les règlements existants en faveur des productions méditerranéennes. Et le gouvernement français a demandé la réforme des règlements existants et leurs compléments. En second lieu, il y a des négociations qui sont ouvertes avec la Grèce. Et il est nécessaire qu'à l'occasion de ces négociations, un certain nombre de garanties soient prises pour protéger des produits français, en particulier les pêches et les concentrés de tomates. Donc, négociations avec la Grèce pour l'entrée de la Grèce peut-être, mais de toute manière, que la Grèce entre ou n'entre pas dans le marché commun, il faut apporter aux producteurs des régions méditerranéennes une modification fondamentale des règlements communautaires, leur assurant la même sécurité qu'on assure par exemple aux producteurs de lait ou aux producteurs de céréales. C'était vraiment des négociations pour la forme. La première rencontre ce matin entre syndicats et directions à la RATP n'était qu'une simple prise de contact. Les deux parties reprendront les négociations salariales début septembre. J'imagine qu'il en sera sans doute de même demain à l'EDF et à la fonction publique où la CGT sera représentée. Mais ce qui reste intéressant dans ces nouvelles rencontres, c'est une reprise d'un dialogue quelque peu vicié depuis le début de l'année par les effets du plan BAR. Nombreux étaient ceux qui, derrière André Bergeron, regrettaient que la politique contractuelle soit mise entre parenthèses. La politique contractuelle, c'est la possibilité pour les salariés de négocier un maximum compatible avec l'équilibre économique, équilibre national ou équilibre de l'entreprise. En clair, cela veut dire bénéficier des fruits de l'expansion. Le contenu des accords ne se limite pas toutefois à la progression des salaires en fonction du coût de la vie. La réduction de la durée du travail, la mensualisation, la formation professionnelle, la garantie de l'emploi constituent le plus souvent les autres termes du contrat. En 1976, la politique contractuelle s'était traduite par une vingtaine d'accords dans le secteur public et nationalisé. Pour 4 millions de salariés, cela correspondait à une progression du pouvoir d'achat de 1,5 à 2%. Mais conséquence du plan anti-inflation, la politique contractuelle a été remise en cause par le gouvernement. Aucun accord n'a été signé cette année. Pourtant, sur le principe, Force ouvrière, la Fédération d'éducation nationale, les syndicats chrétiens et autonomes y sont très attachés. La CGT et la CFTT sont beaucoup plus réservés. Notons aussi que la CGT demande à propos des mesures sur l'emploi un débat télévisé avec messieurs Serac et Belac. La politique, reprise des travaux de la commission de travail des trois parties de gauche sur l'actualisation du programme commun. Pas de commentaire pour le moment. Grosse manifestation cet après-midi en Loire-Atlantique contre l'implantation de la centrale nucléaire du Pèlerin. Les manifestants ont établi des barrages autour du petit village de Chex-en-Rête. Création aujourd'hui du carrefour social-démocrate. Ce n'est pas un parti, mais un rassemblement qui a pour ambition de réunir des éléments de gauche refusant le programme commun. A l'origine de cette création, trois secrétaires d'Etat, René Lenoir, Olivier Stirn et Lionel Stolleru. Lionel Stolleru qui a même dit que son carrefour serait une sorte de cérès de la majorité. Pas de hausse de l'essence avant la fin de l'année. C'est Valéry Giscard d'Estaing qui l'a promis dans une interview au Dauphiné Libéret ce matin. Valéry Giscard d'Estaing qui revient par ailleurs sur le problème des rapatriés en annonçant que ce sera l'un des thèmes de son discours de Carpentras demain soir. Ces rapatriés, voilà maintenant 15 ans qu'ils sont installés en France. C'était pour nous l'occasion d'essayer de voir sur le terrain comment ils s'étaient adaptés à de nouvelles conditions de vie. Et c'est ce qu'on fait, Claude Sérillon et Jean Villa. Ils sont allés dans une famille d'agriculteurs moyens dans le Gers. Pour eux, la réponse à nos questions est largement plus humaine qu'économique. Nous, vous savez, on a toujours une nostalgie quand même du du pays quoi, du pays notre pays natal et on fait partie d'une classe à part, oui, naturellement, parce qu'on nous met à part. Il y a 15 ans, Francis Vivès quittait ses 40 hectares de vignes et d'arbres fruitiers qu'il exploitait près d'Alger. Bénéficiant d'un prêt spécial rapatrié, il achetait au mois de novembre 1962 une cinquantaine d'hectares de terre presque en friche dans le Gers. Avec sa mère, sa femme et ses enfants, il emménage dans une bâtisse de pierres en partie délaissée. Puis, seul, de saison en saison, il accroît l'importance de son exploitation achetant du matériel, toujours en empruntant, toujours avec l'espoir d'être indemnisé. Car ses dettes se comptent par millions et il faudra bien un jour rembourser. Notre installation demeure précaire. On est à la merci de... de tas de choses. Il s'agit qu'un de ces quatre matins, on nous réclame le remboursement de nos prêts, nous n'arriverons plus à faire face. Ce ne sera pas possible. On a marqué l'indemnisation complète et immédiate, on n'y croit pas, à toutes les façons. Comprenez-vous l'assitude de certains Français devant la répétition de vos plaintes et de vos demandes ? On peut la comprendre, on peut la comprendre, étant donné qu'on... qu'on fait passer souvent les rapatriés pour ainsi dire des mendiants, alors que nous réclamons nos droits. Nous avons envoyé dans tous les départements, à tous les comités départementaux, à tous les comités départementaux, des comités de défense et des comités du recours, ainsi qu'à toutes les associations qui font partie du recours, nous avons envoyé une convocation leur demandant de venir très nombreux à Carton d'Otrat le 8 juillet. Nous serons là-bas présents, très attentifs, et en aucun cas la manifestation n'aura un caractère d'agressivité, bien au contraire. Par contre, nous serons présents et nous entendons cette fois démontrer que chaque fois que l'on parle du problème des rapatriés, nous serons là. Pour ne pas être oubliés, les rapatriés font pression politiquement. Mais, plus que tout, souvent les parents entretiennent chez leurs enfants le souvenir de leur passé algérien. Ils nous ont décrit comme un beau pays, mais évidemment, ça... On aurait aimé... Ils nous vivraient là-bas ? Eux qui l'ont connu, ils n'ont pas envie d'y retourner, alors je suppose que... C'est qu'ils auraient trouvé du changement, mais c'est pas pareil, non. Et vous, c'est de l'histoire, c'est fini ? Non, ça va faire 14 ans, 15 ans, et c'est toujours... Toujours un problème actuel. Ils n'ont pas été indemnisés. C'est toujours un problème d'actualité. Non, on ne cultive pas l'amertume, pas du tout. On leur explique, objectivement, on leur explique ce qui s'est passé. Seulement, ça leur semble drôle que 15 ans après, on ait encore des litiges pareils avec un gouvernement qui nous avait promis et pas tenu ses promesses. Est-ce que vous auriez pu faire un choix politique qui vous aura apporté satisfaction ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Demain, Francis Vivès ne sera sans doute pas à Carpentras pour écouter le chef de l'État. D'autres de ses amis, venus comme lui d'Algérie, attendront là-bas des nouvelles apaisantes. Car la famille Vivès doit s'occuper des moissons prochaines et s'il parle beaucoup de dettes et de prêts en confiant qu'il ne croit plus guère à la solidarité, il y a aussi chez ces nouveaux paysans du GER un peu de la fierté des hommes qui ont tout reconstruit. Oui, un sujet douloureux qui sera donc abordé par le président de la République demain à Carpentras à l'occasion d'un discours que tous les observateurs qualifient de très important pour la vie politique française. Un discours que nous transmettrons demain à la fin de ce journal. La politique aujourd'hui, c'était aussi une déclaration de Jacques Chirac, une déclaration qui a fait quelques bruits. Oh, il ne s'en prenait pas à l'un quelconque de ses partenaires de la majorité ni même à ses adversaires du programme commun. Il s'en prenait aux Américains. Aux Américains à qui il reprochait vivement, vous allez le voir, l'interdiction de l'atterrissage de Concorde à New York. Il ne faut pas s'imaginer que c'est en interdisant aux Concordes d'atterrir à New York. Je ne veux pas faire de développement sur ce point car je sais que vous en avez tellement entendu qu'il est inutile d'en rajouter. Mais c'est une immense maladresse que de faire à cet égard à la France et à l'Angleterre un mauvais procès et qui est de nature à froisser profondément non seulement les intérêts mais surtout la sensibilité nationale. et c'est une erreur profonde et une injustice profonde qui est profondément indigne d'un grand pays libéral comme les Etats-Unis que de ne pas faire en sorte et quelles que soient les difficultés et les contraintes qui sont dues aux législations, aux traditions, aux usages, aux institutions, c'est une erreur profonde que de ne pas prendre les mesures nécessaires pour surmonter ces difficultés et faire en sorte que l'Amérique soit, que les Etats-Unis soient conformes à leur idéal et à ce qu'ils ont été dans l'histoire. C'est, je le dirais, un début de décadence pour l'esprit américain que de prendre une décision de cette nature. C'est une remise en cause de ce qui est essentiel d'une des valeurs fondamentales de la nation américaine. Oui, pour mieux comprendre l'indignation de Jacques Chirac, il faut savoir qu'une nouvelle fois, les autorités portuaires de New York vont statuer sur le sort du supersonique et devraient sans doute tout à l'heure, dans quelques minutes, le renvoyer au calandre grec. En attendant, Air France porte tout son effort sur, vous le voyez, la ligne Washington que la compagnie nationale va rendre quotidienne à partir de la semaine prochaine. Épilogue dans l'affaire du bois de Verneuil, ceux qui occupaient le bois pour empêcher qu'il soit détruit ont eu gain de cause. La société immobilière ne construira que 20 hectares et non pas 83 comme prévu initialement. Précisément, deux démarches écologiques du chef de l'État. Aujourd'hui, il a d'abord reçu le sénateur Jacobi, président de la Fédération des parcs naturels et lui a annoncé la création d'un 19ème parc en France, en Auvergne, vous le voyez. Et puis, aujourd'hui, Valéry Giscard d'Estaing a fait paraître ce petit livre sur la politique de la mer et du littoral. Ce petit livre que voici. Il tiendra un conseil sur cette question à l'automne. Il l'a dit tout à l'heure sur Radio Monte Carlo. Un problème qu'il a pu aborder aujourd'hui avec les techniciens du Belen qu'il a reçu à l'Élysée. Le Belen, souvenez-vous, ce pétrolier est allemand qui avait coulé à pic au large de Brest il y a neuf mois. 25 morts et 10 000 tonnes de pétrole brut par 100 mètres de fond. Plus de flots noirâtres aujourd'hui en Bédaudière ou à l'île de Seine. La pêche est normale, les vacanciers sont revenus. En surface, la mer semble avoir oublié le drame parce que la vie a repris. La pollution économique qui a existé dès le démarrage de la catastrophe du Belen a disparu. Nous avons eu pendant un moment une stagnation de l'économie et qui nous a été fort gênante. Nous ne savions pas si les poissons, si les crustacés, si ce que nous allions pêcher, puisque nous ne pêchions pas à l'époque, il faisait mauvais, il y avait de la tempête, allait être commercialisé. Depuis, la chose est rentrée dans Londres. Nous avons pu commercialiser parce que nos produits étaient bons. Les langousses, le homard, le poisson, le bar sont d'excellente qualité. Il n'y a pas de pollution. Il n'y a pas de pollution biologique. Le problème est quand même entier puisqu'il y a une pollution, disons, de site. Ces marques-là ne disparaissent pas à Brest, Ploghof ou Saint. Quelques centaines de tonnes de pétrole à peine ont suffi au ravage. Et c'est bien là ce qui inquiète les Bretons car près de 7000 tonnes de brut, sont toujours prisonnières des flancs du Boleyn par 100 mètres de fond. Il a fallu des mois pour reconnaître l'épave, colmater les brèches en dépit des courants. Mais reste encore à vider l'équive. C'est la mission des 106 hommes du Pétrel, ce bateau de forage immobilisé depuis 2 mois à la verticale du Boleyn. Pas question de pomper directement un pétrole gélifié par le froid des profondeurs. Il faut commencer par injecter de l'eau dans les cuves du Boleyn, de l'eau de mer à 90 degrés pour redonner au pétrole sa fluidité. Et pour aller planter des sortes de longues seringues dans les flancs de l'épave, ces plongeurs doivent rester confinés dans leurs cloches. pression fictive moins 84 mètres. Un travail lent et dangereux qui a déjà fait deux morts dans leur équipe. 1500 tonnes de brutes ont déjà été soustraites au Boleyn après pompage, décantation et brûlage. Une prouesse technologique coûteuse, il faudra au bas mot 10 milliards de centimes pour neutraliser les 7000 tonnes de l'épave. Or, 7000 tonnes, c'est un tonnage dérisoire dans le monde des super-tancaires. Et derrière le Boleyn se profilent les 400 millions de tonnes de pétrole qui transitent chaque année au large de Brest. Une source d'inquiétude constante pour les élus côtiers. Eh bien, la situation en Bédodierne, elle est, disons, à peu près normale actuellement. nous avons réussi à tout de même à éliminer le mazout qui est venu, mais, dans l'ensemble, nous avons eu chaud, n'est-ce pas ? Parce que ce bateau, relativement petit, puisqu'il n'avait que 10 000 tonnes, alors, ça nous fait quand même peur de voir que nous avons actuellement des mastodontes qui vont chercher jusqu'à 300 000 tonnes. si ça nous arrivait, ce qui nous part en est, bien sûr, ici ou ailleurs, n'est-ce pas ? Eh bien, ça serait une catastrophe. Certes, le pire n'est jamais sûr, mais en cas de nouveaux désastres, les moyens connus de lutte contre les marées noires ne sauraient suffire. Alors, on s'efforce de développer la prévention, un travail de longue haleine, car il n'est pas facile de légiférer en matière maritime, d'organiser une surveillance dissuasive, de faire payer les pollueurs. Dans un premier temps, une réglementation plus sévère régira le trafic pétrolier dans la Manche. Encore faudra-t-il disposer des moyens de la faire respecter. D'une minute à l'autre, on devrait connaître le verdict dans le procès-fleuve du gang des Lyonnais. Procès-fleuve, mais peut-être aussi faux procès. Il est sans doute encore trop tôt pour l'affirmer, mais on se demande bien si tous les accusés qui étaient dans le box étaient vraiment jugés pour ce que leur reprochent tous ceux qui connaissent bien les coulisses de la pègre et du milieu. Paul Leffert. Dans une cour de justice, les jugements, les verdicts ne répondent jamais complètement aux questions que l'on se pose. Surtout, dit le naïf, si les questions ne sont pas vraiment posées. Au-delà du faste glacial, malgré les ermines froissées par la transpiration, vieillot, implacable de la cour d'assises, au-delà des 50 policiers de l'escadron de gendarmerie, au-delà du cinéma politico-voyou d'Edmond Vidal et de sa bande, le procès de Lyon aura servi à quelque chose. Je veux dire, à faire réfléchir sur des faits qui sont là, concrets, tranquilles, présents. D'abord, cette divergence étonnante, sans doute dangereuse d'ailleurs, entre des magistrats qui soupèsent le dossier et rien que le dossier et des policiers qui en savent plus, qui ne peuvent le prouver, mais qui enragent de voir leurs clients en quelque sorte échapper à la morale, sinon à la justice. Réfléchir aussi sur cette notion d'inculpation d'association de malfaiteurs qui permet, si on y prend garde, de faire peser sur l'un les preuves que l'on a seulement démontrées sur l'autre. S'interroger enfin sur ce que j'appellerais la jurisprudence de l'informateur, c'est-à-dire l'usage que les jurés suivent de plus en plus de prendre pour argent comptant à l'audience les renseignements transmis par les indicateurs de police, fort utile par ailleurs. Des débats, à Lyon, l'opinion attendait des réponses ou au moins des questions au hold-up de Strasbourg, au meurtre du juge Renaud, à la mort de Jean Auger et bien d'autres choses. Au nom de la procédure, tout a été écarté, ce qui ne veut pas dire oublié. Ainsi, comme le disait Guy Berman, avocat férus de Littré, ce procès laisse dans la bouche le goût âcre des vieilles sauces de daube sans cesse réchauffées. On appelle ça la ripotée. Paul Leferre en collaboration avec Gus. Enfin, une véritable étape du Tour de France, une étape en ligne mais animée avec ce qu'il faut de rebondissement pour pimenter l'intérêt. Et en fin de compte, c'est un Hollandais qui l'a emporté en surprenant tout le monde dans les derniers kilomètres de l'étape Bordeaux-Limoges, le Hollandais Jan Ras. Au cours de cette étape à rebondissement, Alain Mellet, le Mayennais, déclenchait l'échappée qui pour la première fois pouvait mettre l'Allemand Tourao en péril. Il amenait avec lui Cercu et Perret puis les laissait filer seul. Les voici, les deux hommes. Mais les trois hommes avaient compté auparavant jusqu'à 8 minutes 15 d'avance au kilomètre 200. Mellet se retrouvait ainsi second au classement général mais le peloton revenait sur les fuyards à une dizaine de kilomètres de l'arrivée. Les attaques se succédaient alors et Bernard Vallet, le voici, se montrait l'un des hommes les plus incisifs mais l'action de Vallet profitait finalement au Hollandais Jan Ras, excellent finisseur, vainqueur de Milan San Remo et de la Gold Race, ancien champion de Hollande qui l'emportait sur la cendrée de Limoges devant l'Allemand Tallert et l'italien Sant'Ambrogio. Demain, septième étape en deux tronçons, le premier en ligne arrivé à Angers et l'après-midi contre la montre par équipe. Après le cyclisme le cheval avec le carté qui s'est disputé cet après-midi en gain, vous allez en voir les résultats après photographie le 12, le 5, le 18 et le 1. Je vous laisse découvrir également les rapports dans l'ordre et dans un ordre différent. Le temps pour terminer, il sera brumeux le matin puis ensoleillé et chaud sur toute la moitié nord ailleurs, c'est-à-dire dans le sud-est. Les choses vont se gâter, vous le voyez, il sera ce temps nuageux et orageux avec souvent des bourrasques, température en baisse. Voilà, ce journal est terminé. Notre prochain rendez-vous avec l'information est à 23h15 avec Pierre-Alain. Je souhaite à tous une très très bonne soirée et j'espère vous retrouver demain. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501